Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des promesses que nous savons ne pas pouvoir tenir par nos forces seules ? Par exemple, combien de fois avez-vous essayé d'aller à la salle de sport ou commencer un nouveau régime ? Voyez-vous, la promesse en elle-même ne serait peut-être pas le problème, mais plutôt le cœur humain, qui est naturellement instable et trompeur. Jérémie 7, verset 9 Le cœur humain est naturellement éclat à faire de mauvaises choses. En revanche, les bonnes choses comme être fidèle à votre époux, garder le sabbat, manger sainement ou rendre la dîme et s'engager par exemple sont rarement spontanées. Donc, quand vous faites un vœu en suivant la parole de Dieu et en le prenant comme témoin, vous certifiez ainsi que vous ne suivrez plus ce que vous dictent les tendances naturelles de votre cœur. Vous dites que vous aimeriez faire ce que vous commande la parole et ce qui est droit à ses yeux. Et même si vous reconnaissez que sans le Seigneur vous ne pouvez rien faire, vous reconnaissez aussi que Dieu est celui qui agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Philippiens 2, verset 13 Ainsi, faire une promesse à Dieu non seulement augmentera votre désir de suivre sa parole, mais renforcera également votre dépendance à son œuvre dans votre vie. Alors que vous rendez votre dîme et que vous vous engagez, renouvelez votre vœu de rendre à Dieu la dîme de tout ce qu'il vous donne. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Salut et joyeux sabbat! J'espère que vous allez pour le mieux. Je suis heureuse de partager avec vous le message du jour. Nous clôturons notre semaine de prière de la jeunesse ayant pour thème huit questions que Dieu désire te poser. Et la question pour toi aujourd'hui est la suivante. Qui a-t-il dans ta main? Quand Dieu a appelé Moïse pour qu'il soit son porte-parole pour la libération du peuple d'Israël, celui-ci a répondu par une série d'excuses pour prouver son incapacité. Dieu l'a écouté puis lui a dit « Qu'as-tu dans ta main? » Nous pouvons trouver cette question dans Exode 4, verset 2. À ce moment-là, Dieu s'était déjà présenté à Moïse comme le grand « Je suis » et lui avait décrit la grande révolution qu'il voulait pour l'Égypte. Il lui avait dit pourquoi, quand et comment l'Exode devait se passer, mais avait trouvé Moïse malade d'incertitude. Je crois l'entendre dire « Formidable plan! Tu me présentes tout le détail et c'est parfait, sauf qu'il y a un petit problème. Moi! » Tu peux être le grand « Je suis », mais je suis ce que je suis et je ne suis pas la bonne personne pour ton plan. L'Éternel Dieu, avec son projet gigantesque de faire sortir deux millions de personnes d'Égypte, s'arrête alors pour demander « Qu'as-tu dans ta main? » Il est évident que Dieu savait que l'objet en question était un bâton. Dieu savait que Moïse était conscient que la verge n'était qu'un bâton. Dieu savait que Moïse possédait un bâton inerte dans la main. Tu connais l'histoire, mais lisons-la une nouvelle fois dans Exode 4, versets 2 à 4. L'Éternel lui dit « Qu'y a-t-il dans ta main? » Il répondit « Une verge. » L'Éternel dit « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse « Etends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit sa main et le saisit par la queue. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Je t'entends d'ici là me dire « Je ne suis pas à l'aise. » Je suis effrayée. Je me sens mal à l'aise. Je suis sensible. Je ne peux pas faire cela. Je ne suis pas bon. Je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Sache qu'on ne te demande pas de faire quelque chose parce que tu es capable, mais parce que tu es simplement disponible. La Bible est remplie de récits au cours desquels Dieu utilise des choses ordinaires pour faire des choses extraordinaires au profit du royaume de Dieu. Qu'y a-t-il dans ta main? Le bâton qui est dans ta main. Tu sais ce que cela représente? C'est ton attention. Dieu demande ton attention, mais il a aussi besoin de tes efforts. Ce n'est pas une contradiction que de dire « Dieu se sert de tes faiblesses et puis fais de ton mieux pour Dieu ». D'ailleurs, Paul partageait une conversation au sujet de la force et de la faiblesse avec les Corinthiens. Nous pouvons le trouver dans 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10. Et lors de cet entretien entre Dieu et Paul, il lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je mettrai donc plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses pour que la puissance du Christ repose sur toi. Aussi, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses pour le Christ. Tout comme Moïse, il est commun d'être tenté de prendre en compte que ses capacités et ses incapacités, au lieu de n'entendre que l'appel de Dieu qui te demande simplement une chose, ta vie. « Ne voir que toi-même, tes dons, tes capacités ou même ta personnalité, comme seule source, c'est être myope ». Dieu t'invite aujourd'hui à te lancer dans un voyage avec ton bâton, en main, afin qu'il puisse l'utiliser. Dieu se servira de ton attention et de tes efforts, mais tu as encore un bâton auquel Dieu te demande de penser. Aujourd'hui, c'est le don le plus utile que tu puisses donner à Dieu. Quand tu attends pour te soumettre à l'appel de Dieu, tu es continuellement harcelé par ton indécision qui, en retour, te culpabilise et te fait honte. Évite donc de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui pour ton Dieu. Le mensonge, c'est de penser que tu peux attendre jusqu'à demain ou un autre jour, en espérant que ce sera plus facile ou que ce sera un moment plus opportun. La même voix, celle qui parlait à l'intérieur du buisson ardent en feu, il y a longtemps, te parle encore aujourd'hui et te dit que même les requêtes impossibles sont possibles avec Dieu. La question à laquelle tu dois répondre simplement est « Qui a-t-il dans ta main ? » Cette simple métaphore te rappelle que Dieu te demande d'être disponible parce qu'il veut te rendre capable. Je voudrais simplement conclure avec une citation de Mme White tirée du livre « La tragédie des siècles » page 572. Le même Sauveur, compatissant, n'est-il pas encore vivant aujourd'hui ? Est tout aussi prêt à exaucer les prières de la foi que lorsqu'il marchait sur la terre, visible aux yeux des mortels ? Le monde naturel coopère avec le monde surnaturel. Il entre dans le plan de Dieu de nous accorder en retour de la prière de la foi, ce que nous n'obtiendrons pas si nous ne le demandions pas. Chers jeunes, chers adultes, je t'invite simplement à te remettre entre les mains de Dieu. Je t'invite simplement à détourner le regard sur toi et à te laisser conduire par ton Dieu qui souhaite faire des choses extraordinaires avec toi. Sois béni.